... Madame, Monsieur, nous poursuivons ce plateau spécial avec d'autres invités, vous le savez. Alors, ce que l'on a célébré au cours de cette journée, le 64e anniversaire d'indépendance du Gabon, les forces de défense et de sécurité ont défilé. Et donc, pour comprendre avec vous comment fonctionnent ces différents corps, quelles sont leurs missions, nous poursuivons ce plateau spécial. Il y a dans ce studio le colonel juste parfait Oura Amégué. Il est commandant du bataillon de reconnaissance de combat à l'armée de terre. À ses côtés, il y a le colonel Arnaud Vanque Ngabou. Il est commandant du 1er régiment parachutiste à l'armée de terre également. Le général Lamouissi reste des nôtres. Merci de rester des nôtres, général. En commençant par l'un d'entre vous, messieurs, pourquoi pas le colonel juste parfait Oura Amégué. Lorsque l'on parle du bataillon de reconnaissance et de combat à l'armée de terre, de quoi s'agit-il concrètement ? Écoutez, c'est une unité d'armée de terre qui a pour vocation de mener ce qu'on appelle le combat embarqué dans des engins blindés disposant d'un canon de multiples calibres. D'accord. Alors, pour pouvoir mener ce genre de combat, est-ce qu'aujourd'hui, depuis le 30 août 2023, par exemple, vous avez bénéficié de dotations ? Est-ce qu'il y a des améliorations ? Écoutez, significatif. Le bataillon de reconnaissance de combat a fait l'acquisition de 15 engins blindés de type roue-canon et engins blindés de type véhicule. Ce qui a augmenté largement, considérablement les capacités opérationnelles du bataillon de reconnaissance de combat. On a entendu parler de matériel de dernière génération. Est-ce que derrière, il y a une formation, par exemple, puisque la technologie évolue ? Effectivement, à travers nos fournisseurs, on nous a reçu des techniciens qui ont mis nos personnels en formation pour pouvoir maîtriser cet outil de nouvelle génération, notamment sur le plan entretien mécanique, sur le plan conduite, notamment des pilotes. Et ce n'est que cela. D'accord. Quel est aujourd'hui votre niveau de représentativité à l'échelle nationale pour votre bataillon ? Est-ce qu'on ne le retrouve, par exemple, Calibreville ? Ou alors, il y a une représentativité à l'échelle nationale ? Pour l'instant, nous nous retrouvons le bâton de reconnaissance de combat Calibreville, notamment du côté du PK-12. Mais dans les années futures, ou dans un futur proche, il y aura une délocalisation d'une partie de ce bataillon du côté du Moyen-Ogrès. Mais c'est encore dans le cadre d'un certain nombre de perspectives. Alors, colonel Arnaud Vanquet-Ngabou, vous êtes commandant du 1er régiment parachutiste à l'armée de terre également. Oui, souvent, à la télévision, on entend parler des parachutistes et autres. On regarde ça dans des films, mais en réalité, il y en a au Gabon. Comment c'est constitué ? Comment on est formé pour devenir parachutiste ? Et comment se porte aujourd'hui, justement, ce bataillon ? Alors, merci pour la question. Le 1er régiment de parachutiste gabonais est une unité de la réserve générale. C'est une unité d'intervention rapide qui a pour vocation, à travers les vecteurs aériens, d'être projetée en urgence et en première intention par le commandement sur des situations bien précises. Et aujourd'hui, l'armée de terre compte deux unités aéroportées, à savoir le 1er régiment de parachutiste gabonais qui est basé au niveau de l'aéroport et le 2e régiment de parachutiste gabonais qui est basé à Franceville. Ces unités se portent bien, qui ont connu une très belle montée en puissance ces derniers mois, notamment par l'acquisition de nouveaux savoir-faire, à savoir des aptitudes de combat en haute forêt, en jungle, et des aptitudes de combat de type opération spéciale qui ont été conduites par des partenaires étrangers. Et cette formation a été dispensée durant 2-3 mois. Et d'ailleurs, ce matin, au cours du défilé, vous avez eu l'opportunité de voir les premiers personnels de cette unité, le 1er régiment de parachutiste, défiler et rendre les honneurs militaires au président de la transition. Le 1er régiment de parachutiste se porte très bien et son avenir présente de très bon augure. Des évolutions majeures sont prévues, notamment à partir de la qualification de nos techniciens sur les derniers vecteurs aériens acquis par l'armée de l'air et aussi par l'acquisition de nouveaux matériels aéroportés. D'accord. On parle là de nouvelles dotations. Combien il y en a aujourd'hui ? Certains Gabonais s'interrogent souvent lorsque l'on voit passer certains avions, comme ça a été le cas au cours de cette journée. Est-ce qu'il y a de nouvelles dotations, par exemple ? Le 1er régiment de parachutiste gabonais travaille principalement sur deux types de parachutes. D'accord. Deux types de parachutes, pour ne pas rentrer dans les détails techniques. Ces deux parachutes ont une durée de vie allant de 10 à 20 ans. Donc aujourd'hui, toutes les techniques aéroportées sont totalement maîtrisées puisqu'aujourd'hui, nous arrivons à former de manière locale tous nos spécialistes. D'accord. Mon général, une fois tout ceci est dit, est-ce qu'on peut, au stade où on en est, prétendre que depuis le 30 août 2023, ces améliorations, sinon le fonctionnement de ces forces de défense et de sécurité, ont connu une amélioration significative, sinon plus importante que celle des années antérieures ? Naturellement. Naturellement, parce que la dotation en équipements divers, chaque dotation respectant une certaine spécialité, va justement dans le sens d'améliorer les capacités. C'est un peu cette question qui revient en boucle parce que vous l'avez posée une ou deux fois déjà, mais s'agissant de leur spécialité, les dernières dotations, il y a eu une première, je le disais, en avril, et puis la dotation récente, c'était le mercredi 7 août. 7 août, oui. Alors, on a pu voir que ces deux unités ont pu être dotés des équipements, d'un type d'équipement qui rentre bien dans le cadre de leur spécificité. Et c'est en cela que, justement, l'efficacité doit être trouvée, qu'on doit se réjouir justement de cette efficacité, puisque chacun de désormais peut avoir un plan d'exécution dans leurs différentes unités. Alors, permettez-moi de vous titiller, on ne vous a pas vu comme pour l'autre corps, par exemple sauter en parachute pendant ce défilé. Peut-être que les Gabonais auraient aimé voir cet exercice de plus près, en principe. Mais bon, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut retenir du fonctionnement de vos différents corps, sinon du bataillon de reconnaissance et de combat et celui, bien sûr, du 1er régiment parachutiste ? Oui. Écoutez, outre l'acquisition en matériel roulant, le bâton de reconnaissance et de combat, dans le cadre de l'amélioration des conditions et des vues de travail de ses personnels, a bénéficié, au même titre que les autres unités, d'une enveloppe de 50 millions. Ce qui a emmené la reconstruction d'un certain nombre de bâtiments et de commodités au profit de nos personnels, ce qui, évidemment, les met dans des conditions acceptables de travail. Et comme je le disais tout à l'heure, les perspectives à venir sont encourageantes parce que l'acquisition de ces moyens roulants ne s'arrêtera pas là. D'autres acquisitions se feront dans les prochains mois ou les prochaines années. Du point de vue des formations, est-ce que, finalement, il y a un réajustement progressif qui se fait ? Écoutez, nous avons connu quand même une petite pause à cause du contexte dans lequel nous avons été. Mais, tout doucement, les activités reprennent et l'acquisition est reprise en caserne, en accession continue, mais aussi dans nos différents centres spécialisés pour la formation de nos personnels. Colonel Arnaud Vanquet-Ngabou, je vous pose la question à vous également. Est-ce qu'il y a un récyclage qui se fait ? Est-ce qu'il y a des formations qui sont faites en interne ou alors ce sont des stages à l'extérieur ? En matière à reporter, la formation est permanente. Elle est permanente et à ce titre, chaque année, nous pouvons breveter en interne environ 100 à 150 parachutistes. Sinon, un peu plus quand les aéronefs sont disponibles. Or, aujourd'hui, nous avons deux nouveaux aéronefs qui sont disponibles et justement, nos techniciens sont en ce moment où je vous parle en cours de formation sur les détails techniques et de mise en œuvre du parachutage sur ces nouveaux aéronefs. Il faut comprendre ici la spécificité des troupes aéroportées, ce que nous utilisons la voie des aires et les parachutes pour ce qu'on appelle la projection, la mise en place. Mais notre travail, il est avant tout et principalement de l'action au sol. En parlant de cette action au sol, nous avons pu acquérir ces derniers mois de nouvelles compétences, à savoir, comme je vous le disais tantôt, des formations de type force spéciale. D'accord. De type force spéciale. Et des formations également de type recherche et action en jungle. Comme je vous le disais en tout début d'interview, ce matin, les premiers éléments de cette unité ont rendu les honneurs militaires au président de la transition lors du défilé militaire marquant le 64e anniversaire de notre indépendance. Donc oui, le premier régiment parachutiste est une unité qui se porte très bien et les perspectives sont d'autant plus intéressantes que l'acquisition de nouvelles techniques d'intervention s'appuie et s'ajoute aux techniques actuelles que nous maîtrisons parfaitement. Alors je vous pose la question à tous les deux avant que de pouvoir prendre congé de vous. Aujourd'hui, des Gabonais, des jeunes Gabonais vous regardent. Vous devez, à mon sens, susciter des vocations. Quel est, lorsque vous rencontrez d'autres jeunes Gabonais, lorsque le président de la transition parle beaucoup de patriotisme, le message que vous leur portez ? Écoutez, nous sommes dans le cadre de la restauration des institutions. Et elles concernent aussi bien les autres corporations que l'armée. Et à ce titre, nous devons être des exemples pour ces jeunes, des exemples pour ces populations-là. Et nous pensons qu'à travers le coup de libération du 30 août 2024, nous avons envoyé un signal fort à nos compatriotes, à nos jeunes compatriotes. L'armée a retrouvé ses lettres de noblesse. Ce n'était plus qu'une armée en pleine léthargie, une armée muselée, une armée sans capacité. Aujourd'hui, nous sommes une armée, nous avons vocation à être une armée performante. Et nous allons y arriver, à travers les différentes dotations qui nous sont faites aujourd'hui, à travers le regard que M. le Président la transition porte sur les forces de défense et de sécurité. À travers ces différentes acquisitions, nous avons un exemple patent dans la volonté du chef de l'État. Pour rajouter à ce que le colonel Oura venait de dire, je dirais qu'aujourd'hui, nous avons eu la démonstration de la reconstruction du lien armée-nation. Je pense que les images qui sont passées à la télé nous ont montré cette mobilisation populaire d'une nation, d'un peuple qui vient encourager ses soldats, ses militaires à rendre les honneurs au Président de la transition. Donc nous sommes en pleine reconstruction du lien armée-nation. Et cette reconstruction est d'autant plus importante que l'armée est l'émanation de la nation. L'armée vient de la nation. Donc aujourd'hui, à ce 64e anniversaire, nous pouvons dire que le lien armée-nation est en train d'être reconstruit de manière très forte. Et cette reconstruction forte se matérialise par, comme le disait le colonel tantôt, par cette capacité opérationnelle retrouvée, par cette prise de conscience professionnelle retrouvée, mais surtout par cette armée qui, aujourd'hui, se met de manière légitime et de manière normée au service de sa nation. Général Mouissi, est-ce à dire que l'armée gabonaise est désormais plus restaurée, sinon être restaurée ? En pleine restauration. En pleine restauration, parce que les premiers jalons sont déjà posés. Et c'est des jalons qualitativement qui donnent des options envisageables, qui donnent des options vraiment positives un peu dans le futur. Donc, nous progressons et nous allons, step by step, comme disent les britanniques, arriver à un niveau d'opérationnalité qui est le nôtre. L'armée a souvent été très silencieuse. Permettez-moi d'insister sur certaines questions, puisque après, nous donnerons également la possibilité à d'autres officiers de nous rejoindre sur ce plateau. L'armée a souvent été très silencieuse. Et depuis le 30 août 2023, il y a comme cette révélation où les Gabonais se rendent compte que désormais, se rendent compte qu'au sein des forces de défense et de sécurité, on retrouve toutes les intelligences possibles. Parce que souvent silencieuses, il y avait cette image-là, de cette armée au sein de laquelle on ne retrouve que des personnes... Est-ce que ce n'est pas la population qui adhère désormais, vu que le coup de la libération a été salvateur ? Est-ce que ce ne serait pas que l'armée s'ouvre davantage désormais ? Que oui, grande muette, mais quand même plus proche des populations. Oui, je le disais dans une interview précédente, que la grande muette ne veut pas dire ne pas parler. Mais la grande muette veut dire être réservée. Que retenir, monsieur, avant que de permettre à d'autres officiers de nous rejoindre ? Que retenir de cette journée, selon vous ? Un message ? Moi, personnellement, je vais peut-être parler avant les jeunes, puisque je vais laisser le plateau. Il y a eu un fait historique aujourd'hui. Oui. Il y a eu un fait historique. La distinction au grade de Grand Croix, alors national du mérite gabonais, a été une sensation forte. Veuve Léon-Bas, ou Catherine Bas, puisqu'il s'agit d'elle, a été élevée à cette très haute distinction. C'est une considération honorifique. C'est une considération hautement respectueuse du général Brice Coteur-Réguéguema. Elle a 106 ans. Ça veut dire qu'elle est née en 1918. Ça veut dire qu'elle a vu beaucoup de choses. Ça veut dire qu'elle a vu notre armée se formuler en 1960. Ça veut dire que, d'un point de vue politique, elle a été offerte de plusieurs débats. Donc c'est un acte fort qu'a posé le président de la République et la population en est très, très honorée. Très honorée. À vous, colonel, que retenir de cette journée ? Écoutez, j'ai eu le plaisir d'être un acteur de ce défilé de ce matin et j'ai pu observer et ressentir la ferveur de la population gabonaise. Ces encouragements, cet accompagnement et c'est la traduction du réchauffement, du raffermissement de cette relation armé-nation. Aujourd'hui, ces populations gabonaises nous regardent en sauveurs, en compatriotes, en concitoyens. Et nous pensons que nous allons devoir rester sur cette dynamique et comme l'a dit le chef de l'État dans son discours, construire ce Gabon ensemble. D'accord. Colonel ? Je pense que tout d'abord, le premier point à retenir en étant observateur des événements qui se sont déroulés ce matin, c'est d'abord, en première partie, la restauration du lien armé-nation qui est en cours. Ce matin, j'ai été impressionné et je ne saurais dire comme une mille de personnes ont pris part à ce défilé au niveau du bord de mer. Ensuite, il y a l'acquisition de nouvelles aptitudes tactiques pour revenir un peu au cœur du métier que nous sommes. Ces nouvelles aptitudes techniques nous permettent de nous affermir dans notre profession de militaire. Et pour terminer, il y a cet affirmissement et cette affirmation de notre professionnalisme par la démonstration de la maîtrise de nos équipements, de la maîtrise de nos différents domaines d'action. Donc, oui, le 64e anniversaire marque véritablement la restauration de l'armée qui est en cours. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous allons pouvoir faire de la place pour d'autres officiers. Vous étiez le général de brigade Guy Panfilme, ou ici, consultant pour le comité de transition et la restauration des institutions, commandant de l'école d'état-major de Libreville, le colonel juste parfait Oura Amégué, commandant du bataillon de reconnaissance et de combat de l'armée de terre, colonel Arnaud Vanquet Ngabou, commandant du 1er régiment parachutiste à l'armée de terre. Merci d'avoir été des nôtres. Restez, vous, téléspectateurs, avec nous parce que ce plateau spécial se poursuit. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada